Eureka ! Petite histoire des grandes découvertes médicales. Allons voir de plus près. Dans le monde entier, il existe aujourd'hui des traitements contre le diabète. Mais savez-vous que c'est grâce à l'amitié qu'on parvint à en déterminer la cause ? Le diabète a été identifié depuis l'Egypte antique. Mais en 1920, Frédéric Grandbanting, aidé par un étudiant, Charles Best, tente toujours d'en trouver la cause. Les deux chercheurs travaillent nuit et jour, d'hommes à peine, et pour ne pas perdre une seconde, chauffent leur repas au bec benzène. Et surtout, ils vont se mettre à chanter. Le baryton de Banting s'accorde parfaitement au ténor de Best. Ses chants fraternels les aideront à tenir le coup et à découvrir en 1922 que le diabète est dû à l'absence d'une hormone, l'insuline. Récompensé par un prix Nobel, Banting partagera l'argent avec Best. Ainsi va la science. Parfois, c'est l'amitié qui permet les plus grandes avancées.